Et c'est parti pour un bon matinale avec les amoureux du football dans Saint-Sport autour de 8 buts et 16 passes décisives. Toute compétition confondue avec le Bayern Leverkusen Florian Ritz attise les confois, attise le milieu de terrain âgé de 20 ans et annoncée dans le viseur de plusieurs grands clubs européens et notamment du Real Madrid. Un dossier dans lequel la Casablanca pourrait compter sur le soutien d'Adidas, toujours invaincue cette saison et largement en tête de la Bundesliga. Avec 8 points d'avance sur le Bayern Munich, le Bayern Leverkusen impressionne parmi les joueurs de Zabi Alonso qui attirent particulièrement l'attention, on retrouve notamment Florian Ritz. Ce dernier, âgé de seulement 20 ans, a trouvé le chemin, défilé à 8 reprises toutes compétitions confondues et a également délivré 16 passes décisives. Des performances qui ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Comme indiqué par Biltz, ce serait notamment le cas du Bayern Munich mais le Bayern Leverkusen ne serait pas très emballé à l'idée de céder Florian Ritz à une autre formation de Bundesliga. Manchester City serait également sur la piste de l'international allemand 14 sélections mais c'est finalement le Real Madrid qui pourrait rafler la mise. Et pour ce faire, les Meringue pourraient compter sur le soutien de la marque Adidas. En effet, la marque aux trois bandes est le sponsor du Bayern Leverkusen mais également du Real Madrid. D'après Biltz, Adidas aimerait que Florian Ritz soit transférée au Real Madrid et aurait déjà été impliquée dans l'arrivée de Jude Bellingham l'été dernier. Le Bayern Leverkusen demanderait 130 millions d'euros pour se séparer de son milieu de terrain. Sous contrat jusqu'en juin 2027. Cependant, la volonté de Florian Ritz serait de rester dans son club au moins jusqu'en 2025. Son compatriote Tony Cross le verrait d'ailleurs bien revêtir le maillot du Real Madrid. Quels sont les joueurs qui ont le potentiel pour jouer au Real Madrid? Je devrais avoir une vision plus globale mais je pense à Florian Ritz. Je pense qu'il pourrait s'intégrer à titre déclaré il y a quelques mois. Sept ans après son arrivée dans la capitale, Kylian Mbappé a décidé qu'il était temps pour lui de quitter le Paris Saint-Germain. Il aurait d'ailleurs fait part de son choix à la direction parisienne. Le Real Madrid est en pôle position pour s'attacher des services de la star de 25 ans. D'ailleurs, ce feuilleton n'aurait pas vraiment amélioré les relations entre les deux clubs, sauf retournement de situation. L'avenir de Kylian Mbappé va s'écrire loin du Paris Saint-Germain. Sept ans après son arrivée, l'international français souhaiterait partir à l'issue de la saison. Son contrat expire en juin prochain et l'aurait déjà annoncé au dirigeant parisien sa volonté de quitter la capitale cet été. Le Paris Saint-Germain se serait d'ailleurs fait une raison et se serait déjà mis en tête de son remplaçant. Kylian Mbappé, lui, doit encore choisir où il signera. Le Dysport.com vous a révélé en exclusivité qu'il avait trois offres sur la table. Le Real Madrid est en pôle position et le Paris Saint-Germain est certain que la star de 25 ans signera chez les Meringueux. D'ailleurs, les deux clubs ne s'entendraient plus vraiment. Comme le rapporterait Lévo, les relations entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ne seraient plus du tout cordiales. Elles seraient même plutôt tendues, les clubs de la capitale ayant tenté plusieurs fois de tenir l'image de la Casablanca, notamment avec la Super League. Le feuilleton Kylian Mbappé n'aurait pas arrangé les choses entre les deux équipes. Entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, c'est désormais la guerre. Et voilà, chers internautes, merci de nous avoir suivis dans votre chaîne Saint-Spoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !